Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le, maintenant, on est toujours ce 3 octobre 2019, 17h06, heure du Québec, avec cette explosion impressionnante, pardon, éruption de ce volcan Popocatelpelte. On va aller... C'est un volcan qui, vraiment, j'en ai... Cette année, quand même, a été assez actif. Je vous en ai rapporté quelques événements cette année, mais il est dans un endroit vraiment très densément peuplé. Le fameux volcan Popocatelpelte se trouve à 70 km au sud-est de Mexico, d'où il peut être vu régulièrement en fonction des conditions atmosphériques. Donc, imaginez-vous, impressionnante éruption volcanique au Mexique, jeudi 3 octobre, « Réveil brutal de Popocatelpelte ». « Le Popocatelpelte est considéré comme un volcan actif. Cette dernière éruption... » Donc, on peut voir l'éruption de Popocatelpelte ici. 14 d'explosion ont été enregistrées ce mercredi, hein, quand même. Rejetant naturellement dans l'atmosphère des centres de la vapeur et de la fumée. Quand même une assez impressionnante éruption. Donc, il est situé au centre du Mexique, traverse les états de Puebla, Morelos et Mexico. C'est le deuxième plus haut sommet du Mexique. 14 explosions ont été enregistrées au cours de cette seule nuit, rejetant dans l'atmosphère de grandes quantités de cendres et de vapeur. Une colonne de fumée d'une hauteur de plus de 2 km pouvait d'ailleurs être aperçue à partir des régions environnantes. Les autorités recommandent aux citoyens de ne pas s'approcher du volcan et d'éviter à tout prix les alentours du cratère. On conseille à ceux qui doivent se rendre à l'extérieur de couvrir leur nez et leur bouche pour éviter de respirer des particules nocives. Pour la santé considérée comme actif, le volcan était entré en éruption pour la dernière fois en juillet dernier, je vous en avais parlé, situé à la jonction des états de Puebla, de Morelos et de Mexico. Le Popocatelpelte est le deuxième plus haut sommet du Mexique qu'après une époque d'accalmie de près de 50 ans, le Popocatelpelte s'est réveillé de façon graduelle à partir du milieu des années 90. Depuis, il connaît de fréquentes périodes d'activité volcanique qui ne causent heureusement que des dommages limités. Donc, Popocatelpelte, éruption quand même spectaculaire et impressionnante suite à cette tempête géomagnétique. Est-ce que tout est relié? Je ne sais pas. Il y a de fortes chances que oui. Et on souhaite que ce volcan-là reste calme parce que c'est le coin le plus densément peuplé au monde en Mexico. S'il fallait qu'il y ait une éruption majeure, imaginez les conséquences fatales pour beaucoup de monde. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501